... Comme à chaque fois, le recensement, ça pose toujours question. Pour ceux qui sont dans la négative, comme Christian Lemarchand, le vice-président de la communauté urbaine de Cherbourg, vous vous doutez de l'opinion. Ça ne fait pas plaisir à personne d'ailleurs, parce que d'une part, c'est basé sur rien du tout, c'est basé sur une statistique. Et nous sortir, je dirais, la population entre 1999 et 2004, je trouve que c'est un peu fort de marre de café. Plus sérieusement, à voir les chiffres, Cherbourg perd 2000 habitants, la population de la Glacerie chute de 13% et Tour la Ville, par exemple, perd 20 points d'impôt sur deux ans. Résultat, le maire de Cherbourg, Bernard Cazeneuve, compte alerter Paris et du côté de la Glacerie, Christian Lemarchand a peur pour l'économie. Un investisseur qui serait, je ne sais pas, à Marseille ou Paris et qui verrait partant des chiffres de l'UNIC. La population, bien évidemment, ça n'encourt en aucune façon à venir investir. A l'inverse de la Cuq, la communauté de la Hague gagne 5% de population. Pour Michel Canoville, le président de l'Intercom, c'est rare, mais ça s'explique. Ils ont trouvé des terrains pas très chers, ce qu'ils ne trouvaient pas en communauté urbaine. Et puis, malgré tout, il y a moyen encore de trouver du travail sur la Hague. Vous l'aurez compris, le recensement fait plaisir à certains et pas du tout à d'autres. Mais l'essentiel, c'est quand même que la population de la région soit en augmentation. Merci. Merci. Merci.